Coucou mes chers yogis, bienvenue ! Il fait un temps superbe aujourd'hui et j'ai envie de vous faire partager des postures d'ouverture. Donc ça sera pas Vinyasa, ça sera plutôt du Hatha Yoga, c'est-à-dire qu'on va enchaîner des postures mais sans forcément une fluidité, donc c'est plutôt doux mais avec quand même des postures d'ouverture. J'ai l'envie d'ouvrir mon cœur aujourd'hui. Il faut l'ouvrir souvent hein, mais plus particulièrement aujourd'hui. Alors je vous invite pour cette séance à avoir au moins une brique, tout simplement parce qu'il est possible sur les postures d'ouverture debout qu'on en ait besoin si vous avez du mal à amener votre main au sol. Voilà. Et déjà pour débuter, on met notre petite brique sur nos petites fesses, sans tomber comme je suis en train de faire. Positionnez vos talons l'un devant l'autre et on va tout simplement s'accueillir. Je vous invite à fermer vos yeux, prendre la position la plus confortable assise, donc soit à genoux, soit en tailleur, soit comme moi avec les talons dans l'axe du pubis et surélevé. Si c'est important pour vous d'avoir votre bassin un peu surélevé, je vous invite à légèrement rétroverser votre bassin vers l'avant pour redresser votre colonne. Et imaginez ce fil invisible qui attire votre sommet du crâne vers les nuages et qui à l'inverse tire le bas de votre corps au plus profond de la terre. Et légèrement, je vous invite à rentrer un petit peu votre menton pour justement redresser cette belle colonne qui vous appartient. Relâchez vos chevilles, vos pieds, vos orteils, vos laits d'intérieur de vos cuisses, vos genoux. Relâchez vos mains pour qu'elles soient. Relâchez vos fessilles, vos coudes, vos épaules. Seule votre colonne est droite, active. Sans effort normalement. Dessinez un sourire sur votre visage. Et souhaitez-vous bienvenue sur ce tapis. J'ai envie de faire le son homme pour débuter cette séance. Ceux qui le souhaitent, vous me suivez. On prend une profonde inspiration et on fait le son ensemble. au revoir. Tout doucement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Je vous invite à poser vos mains sur votre cœur. À l'inspire, on va ouvrir les bras et à l'expire, ramenez nos bras sur le cœur. Inspire. Ouvrez l'avant de votre buste et à l'expire, redressez, quitte à même un peu, arrondir votre dos. Inspire. Amenez l'avant du buste devant et expire, arrondissez votre dos. On y retourne, inspire. Souriez, la vie est belle, vous êtes là sur votre tapis, expire, je ramène. Je pose mes mains sur les genoux, on va faire exactement la même chose. Inspire, je m'avance, je mets mes coudes proches de mes côtes et à l'expire, j'arrondis mon dos. J'inspire, je me redresse, j'expire, j'arrondis mon dos. Je vous invite à ramener vos pieds, enlever le support qui est sous vos fesses et venir à genoux où on va venir ouvrir un peu notre cœur en faisant cette position du chat que vous connaissez. Donc, inspire, j'ouvre mon cœur, je pousse dans mes mains pour éloigner mes mains de ma tête et à l'expire. Je pousse aussi dans mes mains, mais là pour éloigner mes omoplates. Inspire, je pousse dans mes mains pour éloigner ma tête, mes mains des épaules et à l'expire. Expire, je fais le dos rond et j'amène le plus d'espace possible entre mes omoplates en poussant dans les mains. Inspire une dernière fois. Expire. Je souffle, pardon, je ressouffle. Vous soufflez, c'est déjà pas mal. Et vous allez venir peut-être reculer un peu votre tapis, si comme moi, vous étiez un petit peu au milieu. Et on va venir positionner nos mains, tout simplement pour faire cette position magique du cœur coulant. C'est vraiment magique le nom. Si c'est trop intense pour vous, votre position, vous pouvez reculer. Tout simplement venir dans une position de l'enfant un peu plus souple. Si au contraire, vous êtes ici et vous ne sentez pas forcément l'étirement vraiment dans l'avant du corps qui coule justement contre le sol, vous posez votre front au sol, vous ramenez vos pommes de main derrière votre nuit au l'une contre l'autre. Et là, normalement, ça va intensifier un petit peu la posture au niveau des épaules. Et vous aider à faire couler encore plus votre corps dans le tapis. Et puis, posture royale, ce cœur coulant pour ouvrir le cœur, ouvrir les épaules. On prend encore deux respirations ici. Prochaine, inspire, vous posez vos mains devant. Ceux qui avaient les fesses un petit peu en arrière, qui étaient dans une position de l'enfant un peu plus souple, je vous invite à ramener vos fesses comme nous vers l'avant et à venir positionner votre ventre au sol. On va faire un petit exercice d'échauffement tout simplement pour échauffer notre bas du dos. Vous ramenez vos orteils l'un contre l'autre, vous activez vos jambes, votre pubis contre le sol. Et on va imaginer, vous posez vos mains devant vos épaules et on va inspirer en voulant éloigner le nez, en relevant la tête, bien sûr, en voulant éloigner le nez le plus possible de nos épaules pour redresser notre buste. Et à l'expire, on fait le chemin inverse où le nez revient, tout simplement sur le tapis. Encore une fois, inspire. J'avais donné l'exemple, comme si vous aviez une bille au bout du nez, que vous vouliez l'amener le plus loin possible, à l'opposé de vous et de la pièce. Et à l'expire, vous voulez ramener cet objet. Donc, c'est pour vraiment avoir cette sensation d'étirement de la colonne et vraiment sentir votre corps à ce niveau-là. C'est important quand vous déroulez, faites ces exercices de midi, cobra, cobra, peu importe, mais il faut sentir que vous étirez votre dos devant et vers le haut. On y retourne une dernière fois, on inspire. Et expire, je repose. On va faire une posture royale d'ouverture. Ceux pour qui cette posture prochaine, c'est la posture de l'arc, c'est compliqué. Vous pouvez rester dans cet étirement sur vos inspires et vos expires pour sentir l'étirement de l'avant du corps et le fait que vous étirez votre colonne vers l'avant. Ça, c'est hyper important. Pour ceux qui veulent aller dans la posture de l'arc, on ramène nos chevilles au-dessus de nos fesses. On attrape les pièces en flex pour protéger nos genoux. On attrape nos chevilles avec nos mains. On est à l'inspire au sol. On prend une expire sur place. Et prochain inspire, on redresse tout simplement déjà nos chevilles et notre tête vers le ciel. Et on peut aller un peu plus loin en écartant nos chevilles de nos épaules pour étirer et ouvrir ce cœur. Qu'on veut étirer, c'est lui qu'on veut étirer. Donc, montez vos chevilles vers le ciel. Activez vos fessiers. C'est magique, hein ? Cette ouverture. Inspire profondément et expire, repose les genoux et repose le front en sol. Inspire, je me redresse et je viens à l'expire dans la position de l'enfant. On va soulager le bas de mon dos qui a bien travaillé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rouler à droite et à gauche comme moi pour soulager ce bas du dos. Ça fait du bien, non ? Et on inspire, on revient à genoux. On se positionne assis. Alors là, je retrouve un peu de fraîcheur. Vous allez positionner votre talon droit contre votre pubis. Le pied gauche est activé, les orteils vers le ciel. On va venir déjà inspirer, on a le dos droit et expirer, aller vers l'avant. Et on veut poser notre cœur à l'avant. Donc, l'idée, encore une fois, dans ces postures d'introspection, où on va amener justement le cœur vers le sol. Je vous invite vraiment à avoir cette intention-là. Ce n'est pas la tête qu'on veut poser, c'est vraiment le cœur. Donc, il faut que vous étiriez votre dos toujours à l'opposé de vos fesses. Votre tête, vous l'amenez à l'opposé de vos fesses. C'est l'intention que vous donnez sur la respiration. Et à l'expiration, vous basculez votre bassin pour venir vous positionner au sol. Encore une fois, ce n'est pas l'endroit où vous allez qui compte. C'est ce que vous êtes en train de faire déjà à votre niveau. Sentir votre étirement, votre corps qui déjà ressent la posture avec votre pied gauche. Toujours actif. Inspire sur place, expire sur place. Et le prochain inspire, on se redresse. On va positionner notre main droite à côté de notre cuisse droite. Et on va venir faire l'ouverture magique de nos hanches. On va se lever, on prend appui sur notre tibia droite. Et on lève notre main gauche vers le ciel. Notre plante de pieds du pied gauche est au sol normalement. Et là, on étire ce cœur. On respire avec le cœur. On ouvre nos hanches, notre buste. Notre bras gauche tombe vers l'arrière. Dernière inspire. Et elle expire, on redescend. Ouverture magique aussi. Quand vous pratiquez un peu, vous allez voir au fur et à mesure, elle va vous plaire. On fait l'inverse de l'autre côté. Le pied gauche est à l'intérieur de mon aine, de l'aine, de mon pubis. Le pied droit est activé vers le ciel. J'inspire, je me grandis et j'expire. Je vais où je peux. En recadrant le poids de mon corps bien entre mes jambes. Ne pas basculer du côté de la jambe où on a tendance à se tomber un peu sur la jambe gauche qui est pliée. Là, au contraire, il faut ramener le poids du corps au milieu et essayer d'amener son bassin au sol. Je pense que mon bruit vous a vachement aidé. Et voilà, ça, c'est la bascule du bassin. Vous êtes censés entendre. Et tirer, tirer. Toujours cette notion d'éloigner la tête de vos fesses. Et sur la prochaine, inspire, on se redresse. Expire sur place. L'inspire, je pose ma main gauche à côté de ma cuisse gauche. Et on va venir faire, je crois que c'est le Stargeyser ou un truc comme ça. Ça, c'est celui qui regarde les étoiles. Cette posture, elle est superbe. Mertume, vous poussez l'antibia gauche cette fois-ci. Et vous ouvrez votre cœur jusqu'où vous pouvez. La tête est relâchée en arrière. Votre bras droit tombe à l'arrière où il peut. Et vous pouvez ouvrir ce cœur. Un peu difficile de parler comme ça. Dernière respiration ici. Prochain, inspire, je reviens dans la position. Et je vais venir à genoux pour passer par le Chintetamba qui est quand même une posture d'ouverture. Si on ne fait pas le Chintetamba, ce n'est pas tout à fait une séance finalement. Donc attention, vous activez bien vos mains dans le sol. Les index sont parallèles à votre tapis. Et vous poussez dans vos pieds. Là encore, c'est l'étirement de votre colonne qu'on veut. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller poser vos talons si vous sentez déjà l'étirement. Pour ceux qui sont à l'aise, vous posez les talons. Mais je rappelle qu'ici, c'est l'étirement du dos qu'on veut dans ce Chintetamba. Voilà, posez les talons si la cerise est sur le gâteau. Mais le gâteau est très bon sans cerise. Ah là là. Ramenez vos coudes l'un vers l'autre pour ouvrir ses épaules. Vos mains sont bien ancrées là de l'intérieur, que vos poings de main est ancrées dans le sol. Vous inspirez, vous vous mettez sur la pointe des pieds. On va venir marcher à l'avant du tapis, les pieds largeurs du bassin. Vous attrapez vos coudes. Et là, vous vous laissez complètement relâcher. L'appareil, si vous ne désendez pas aussi bas, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de sentir cette intention de relâcher l'eau du corps, de relâcher le mental qui se trouve encore en dessous du cœur. Enfin, on dit au mental, laisse faire le cœur. Le cœur est au-dessus, encore une fois. Donc, il faut profiter de ces postures pour relâcher le mental. Poser les pensées. Inspirez profondément. Le poids du corps est réparti vraiment sur l'avant du pied, plutôt sur votre coussinet du gros orteil et celui du petit orteil. C'est là que se trouve le poids de votre corps. Et sur la prochaine inspire, on va basculer le poids maintenant un peu sur les talons, répartir le poids du corps sur l'ensemble de la plante de pied en pliant nos genoux. Et on va dérouler en appuyant dans nos pieds pour dérouler cette belle colonne vers le ciel et les épaules en dernier. Et on va faire une posture d'ouverture aussi du cœur. Vous positionnez votre pied droit à l'arrière du tapis un petit mètre. Je vais peut-être me reculer un peu parce que je sais que vous aimez bien me voir en anti et je comprends. Votre pied droit est à 45 degrés, pas tout à fait perpendiculaire au tapis. On a le pied gauche qui est bien dans l'axe par contre du tapis. Nos hanches sont dans l'axe aussi. Inspire, je lève mes bras au ciel. Expire, je crochette mes mains dans le dos. Inspire, ouvre ton cœur, respire avec ton cœur. Et à l'expire, on penche vers l'avant. Là, il faut sentir la répartition dans vos pieds au niveau du poids. C'est-à-dire qu'on a aussi bien le poids du corps dans l'arrière de votre jambe droite que dans l'avant de votre jambe gauche. Et le poids est réparti sur le pied aussi bien sous le coussinet du gros orteil que le talon, que le petit orteil. Activez votre hanche gauche vers l'arrière et basculez vos mains. Voilà, toujours plus loin. Vous voyez, quand je parle et que je ne suis pas concentrée moi-même sur mon corps, j'en oublie de relâcher ses mains vers l'avant pour ouvrir encore une fois cette cage thoracique. Inspire profondément. Expire, je pousse dans mes jambes pour redresser mon corps. Maintenant, on va écarter un peu notre pied gauche qui est toujours de part et d'autre d'une ligne pour l'équilibre. Pensez à ça. Là, vous essayez de tester pour voir si votre genou va bien tomber au-dessus de votre cheville pour l'écartement et l'espacement entre vos pieds. On ouvre cette fois-ci les hanches. Le bassin est ouvert. On a les bras parallèles au sol. À l'inspire, je passe par le guerrier 2. Un petit peu parce que mon pied droit est encore à 41 degrés. Ce n'est pas tout à fait le guerrier 2. Et là, très important, je suis désolée pour ce que je n'ai pas prévenu, votre brique peut être utile vu qu'on va descendre pour faire une posture d'ouverture. Vous allez pouvoir positionner votre main au niveau de la brique. Donc, allez chercher la brique. Et moi aussi, tant qu'à faire, je vais vous montrer. Je suis un peu ma fumeur. Et donc, vous positionnez votre carrière du pied. On est en guerrier 2 pour ceux qui n'ont pas. Quittez la position. Inspire et à l'expire. Je penche soit ma main sur la brique, je la mets verticale si c'est déjà intense pour moi. Soit je la mets au sol, soit je mets carrément ma main au sol. Alors, pour intensifier cette ouverture du cœur, je vous invite pour ceux pour qui c'est accessible à positionner votre main droite sur votre cuisson gauche. Et là, je vous invite à avoir votre genou vérifié que c'est bien au-dessus de votre cheville. Et vous regardez vers le ciel et vous ouvrez cette école droite vers l'arrière de la pièce pour ouvrir votre cœur. Et votre extérieur du pied droit est bien ancré dans le sol. Inspire, expire, derrière, inspire. Expire, vous regardez votre main. Inspire, vous poussez dans votre plie gauche pour revenir face. On revient de nouveau à l'avant du tapis. On fait exactement la même chose sur la jambe droite qui est devant. On fait un petit peu en arrière pour le pied gauche. Les hanches sont dans l'axe. J'inspire, je lève mes bras au ciel, mes hanches sont droites. J'expire, je crochette mes mains derrière. J'inspire, je m'étire et je me penche vers l'avant pour étirer tout l'avant et l'arrière, surtout de ma jambe droite, mais aussi ouvrir et étirer l'avant dans le corps. C'est ça que je voulais dire. Il y a deux choses là qu'on est en train d'activer. Vos deux pieds sont bien actifs au niveau du coussinet, du gros orteil, du talon, du petit pied. Tout est actif du petit orteil, pardon. Là, vous relâchez vos mains derrière et vous ouvrez ce cœur. Inspire. Et attirez votre hanche droite vers l'arrière pour intensifier l'étirement. Qui est déjà intense, trop de temps passant. Inspire. Dernier, expire sur place. Inspire. Je pousse dans ma jambe droite et je me redresse. Je recule un petit peu ma jambe gauche. Je teste pour vérifier l'ouverture de mon genou qui se retrouve bien au-dessus de ma cheville droite. J'ai mes bras parallèles au sol. J'inspire, je descends, je pose mon genou au-dessus de ma cheville. C'était bon pour tout le monde. Et là, on va descendre avec la bride pour ceux pour qui c'est compliqué. Sinon, on descend. Expire. Et vous touchez votre épaule contre votre genou droit. Et prochaine respiration, vous pouvez aussi ouvrir un peu plus en mettant votre main gauche sur votre cuisse droite. Et vérifiez bien que votre genou est bien au-dessus de votre cheville. Respirez. Souriez. Amenez votre épaule gauche vers l'arrière. Encore deux respirations ici. Prochain inspire. Débloquez votre bras derrière. Expire. Regardez le pied droit. Et inspire. On se redresse et on revient à l'avant du tapis pour revenir au sol. Et on va faire une dernière posture d'ouverture du cœur. C'est une ouverture qu'on va faire avec notre brique. Donc, si vous l'avez, comme moi, à cet endroit-là, on va venir positionner notre brique au milieu de notre dos. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la brique, elle va se trouver au début des côtes, là. Donc, elle n'est plus sur le haut du dos et elle est vraiment entre les omoplates. Donc, vous allez vous descendre sur votre tapis, la brique que vous l'avez vous posée au préalable. Et là, il faut sentir l'ouverture de la brique au niveau de vos omoplates. Et vous pouvez soit garder vos pieds ouverts comme ceci, si c'est accessible pour vous. Moi, les bras en cactus, vous voyez, mes avant-bras ne touchent pas le sol. Vous, si ça touche le sol, c'est super. Et pour ceux pour qui ça ne touche pas, vous pouvez les ramener un petit peu vers votre corps, mais en ayant toujours un peu cette idée d'ouverture du buste. Donc, là, en fait, on est en train d'ouvrir le cœur avec cette brique qui est une force de façon un peu intensive à ouvrir le buste. Donc, la brique, vous la positionnez vraiment de sorte que vous ne devez pas avoir mal dans le bas du dos. Ça veut dire sinon qu'elle est trop basse. Il faut relever un petit peu votre brique. Là, vous ne le voyez pas tout à fait, mais il faut vraiment qu'elle soit entre les omoplates. Voilà. Si vous n'avez pas de brique, vous mettez une couverture roulée. Ça peut marcher aussi. Et si vous n'avez rien, la position déjà d'ouverture au sol avec les bras en cactus est déjà super. On prend une dernière respiration ici. Expire. Pour ceux qui veulent continuer, vous pouvez mettre la vidéo en pause, bien entendu. Il ne faut pas s'empêcher de prendre du plaisir. Et sur la prochaine expire, vous basculez sur un côté pour enlever votre brique. Et on va venir là profiter de cette ouverture qu'on vient d'avoir au niveau du corps. Là, pour amener vos fessiers, vous faites une légère rétroversion pour amener vos fessiers et dérouler votre colonne au sol. Et profitez juste de tout votre dos qui est complètement relâché au sol. Ça, c'est quand même super. Et je vous invite, pour ceux qui ont envie de faire une relaxation, à vous mettre en shavasana et de vous octroyer au moins 5 minutes de relaxation. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Namasté ! Sous-titrage ST' 501